mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube l'information vous place au sommet du monde alors si vous êtes nouveau abonnez vous et activer aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer on commence et bien très chers auditeurs une fois de plus du côté du burkina faso le lieutenant-colonel paul henri sandago d'amiba vient de prendre une décision terrible concernant les zones d'intérêt militaire en effet par la parole du lieutenant-colonel iv didier bamouni a tenu à rassurer les populations que l'action offensive se poursuit sur le terrain et que les forces de défense et de sécurité sont à la traque des groupes terroristes qui refusent de dialoguer plus particulièrement sur l'attaque de c'est un gars le commandant du c o t n a laissé entendre que la promesse du chef de l'état de rechercher et de mettre hors d'état de nuit les auteurs de cette tuerie sera tenu revenons sur les décisions du conseil de défense de sécurité qui s'est tenue le 20 juin dernier la création de la brigade de veille va permettre de réorganiser les volontaires pour la défense de la patrie en abrégé vdp pour combler les insuffisances constatées dans leur mission l'on devrait aussi assister à une hausse effective des vdp le renforcement du processus de sélection une meilleure coordination des unités et amélioration des conditions de travail des vdp pour ce qui est des zones d'intérêt militaire un délai de 14 jours sera accordé aux populations qui y résident afin qu'elles se retirent une troisième décision prise lors du conseil de défense et de sécurité concerne l'interdiction des circulations d'engins motorisés dans les zones nues à fort défi sécuritaire huit régions sont concernés et les communes ciblées seront prochainement confirmés par les autorités administratives présents à la conférence de presse le ministre de l'action humanitaire a fait le point de la réponse humanitaire apporté aux populations déplacées de cei tanga entre le 12 et le 22 juin 2022 ce sont 31 200 une personne déplacée qui ont été recensés elles ont bénéficié 250 mille tonnes de céréales de distribution de plus de 45 millions de francs cfa de cash monétaire et de 500 abris qui sont en cours d'installation les premiers soins leur ont été administrés par le ministère de la santé et ses partenaires alors très chers auditeurs qu'en pensez vous donc laissez vos avis en commentaire partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé notamment intéressante abonnez vous à la chaîne ce n'est pas encore fait et retrouvons nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations bye bye